Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Alors, ça ne change pas, tu vois, on parlait du froid, mais ça ne change pas aujourd'hui du sujet qu'on va évoquer sur le mal-logement. Parce que, malheureusement, on a parlé de la misère des gens qui sont dehors dans la rue et on n'a pas beaucoup parlé du mal-logement. Il y a eu un compte-rendu qui a été fait par la Fondation Bépierre il n'y a pas longtemps. On va en parler longuement. Alors, le mal-logement, c'est une personne qui se retrouve dans des logements de sa liberté, c'est-à-dire à savoir qu'ils ont le vieillissement, qu'ils sont là depuis très longtemps. Il y a ce côté sanitaire. Et puis, le mal-logement, il y a aussi des personnes qui n'arrivent pas à trouver un logement. Voilà les deux aspects du mal-logement. Oui, c'est des personnes qui travaillent et puis qui n'arrivent pas à se loger. Il y a plein de conditions qui font que maintenant, c'est de plus en plus dur d'accéder au logement. Oui. Hop là. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, regardez. Ah, j'ai trouvé. Oui, c'est les boutons dessus qui sont... Ça y est, j'ai trouvé. Tu as trouvé. Voilà. J'ai trouvé. Ah, mais voilà. Voilà. J'ai trouvé. La manette qui va dire. En fait, ce n'est pas ça. C'est qu'ils ont touché. Il y a d'autres émissions, ils ont touché au bouton. Voilà. Ça, c'est très énervant. Ah, ben, vous voyez. Non, mais parce que c'est l'éco-musical. Regardez, comme ça marche. Voilà. Ça marche beaucoup mieux. C'est pour un éco-musical et pour un rendu sonore amplifié qui valorise le son. Non, parce que j'étais en train de regarder par rapport aux deux autres et en fait, mon micro était bizarre. En fait, vous voyez ? Je suis de retour. Et juste pour revenir au sujet, le problème qui est, c'est qu'on est à 17% de SDF qui travaillent. Je précise que SDF et mal logement, c'est deux choses différentes. Oui, mais qui travaillent. Il ne faut pas confondre. C'est un autre aspect. Voilà, c'est deux choses différentes. Le son domicilifique, c'est mal logement, c'est mal logement, c'est ce qui sont logés. Le son domicilifique qui travaille, mais qui sont en recherche d'appartements, il y a 17%. Voilà. D'accord. Et l'autre aspect du mal logement que j'ai souligné, c'est celui qu'on est dans des... Ils sont dans des logements depuis très 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 longtemps et qui ne sont pas réhabilités, rénovés et... Oui, c'est l'abandon complet des propriétaires. Après, c'est un... Oui, c'est l'abandon complet des propriétaires. C'est une bonne façon de vivre son logement. Alors, je vais quand même parler de la définition. Ça fait du bien de s'entendre bien. Le mal logement, donc, on va voir si ça reproche ce que vous avez dit, est un néologisme francophone défectueux, adopté cependant par la fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, pour définir la situation d'insalubrité ou de grande précarité d'une partie des usagers habitant dans un maximum... Combien, d'après vous ? Le maximum ? Pour les mal logements ? Je ne sais pas. Combien de... On parle en mètre carré ? En mètre carré, de 10 mètres... 15 mètres carrés. 11 mètres carrés. Non, c'est 9. Ah, c'est 9 mètres carrés ! Putain, ça fait peu... C'est la taille d'une prison. C'est ça. D'une cellule, c'est 9 mètres carrés. J'ai habité, j'en parlerai après, c'est un truc personnel. J'ai habité pendant 5 ans dans un truc comme dans ce genre-là. J'étais dans un 10 mètres carrés, moi. Oui, oui. Mais ça, c'est une chambre de bonne. Oui, merci. Alors, ou aspirant au logement, habitant à plusieurs ou dans des chambres de foyer. Voilà. Cette construction verbale a été dans un premier temps employée par certaines associations militantes avant d'être reprise progressivement par quelques médias dans les années 2000. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Le problème qui est, c'est que les propriétaires, d'un certain sens, c'est la faute des propriétaires. Mais bon, ils ont aussi... Non, c'est pas toujours la faute des propriétaires. Non, mais... Ben, excuse-moi, quand t'as des propriétaires qui refusent une colocation, excuse-moi du peu. D'accord. Après, il faut aussi voir les conditions dans quels états sont tenus les appartements. Oui, aussi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des droits et des devoirs entre locataire et propriétaire. Oui, c'est sûr, aussi. Le propriétaire confie un bien pour être bien logé et le locataire a la responsabilité du bien qui lui est confié. Donc, si c'est mal entretenu, s'il y a du laisser-aller de par diverses situations de sociétale, parce que c'est la société qui nous chavire et qui nous empoisonne l'existence. Et donc, à ce côté-là, le propriétaire réfléchit à deux fois. Je vais confier un bien à une personne de confiance, d'après son choix. Et cette personne de confiance, lui, fait défaut. Et quand vous faites défaut, ça fait réfléchir ce propriétaire qui dit « Mince, moi, j'ai œuvré pour avoir un bien propre, possible et présentable, pour qu'il soit disloqué et d'abusé par un colocataire ou un locataire qui prend les rênes et la confiance de ce logement. » Alors, j'ai des chiffres, on va parler des chiffres 2012 après, mais on va faire une comparaison d'il y a quand même 10 ans. J'ai des chiffres de 2002, par exemple. Donc, la France comptait également 3,5 millions de mal logés en 2002. 3,5 millions. Oui, c'est pas mal. Alors, répartis comme ceci. Il y a bien les centres domicile fixes, 86 500. En hébergement d'urgence, 85 000. Habitat de fortune, 24 000. Chambre d'hôtel, 31 000. Logement dans un tiers, 158 000. Locataire sous-locataire d'un meublé, 548 000. Locataire en situation d'impayé de loyer, 846 000. Logement dépourvu du confort de base, 1 million 63 000. Surpeuplement accentué, 1 million 37 000, soit un total hors double compte de 3 millions 570 000. Mais là, on part de 2002. Après, on va faire une comparaison avec 2012. Vous allez voir, ça ne va pas être mieux. Qu'est-ce que vous en pensez qu'en 2002, déjà ? Oui, c'est déjà pas mal. Mais là, je pense que ça... En 2012, je pense que c'est beaucoup... C'est pire. Ah, qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, rien qu'en 2002, est-ce que vous trouvez ça... C'est énorme. C'est énorme. Mais en 2002, c'était un état des lieux. Parce que ça faisait un moment qu'aucune enquête était relative vers l'état des lieux, donc sur les logements et sur leur occupation. Et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est encore plus terrible qu'en 2002. Et entre-temps, c'est que l'accession au logement est de plus en plus difficile, voire très dure, très dure pour pouvoir obtenir un logement. Alors, on va faire donc le fameux bilan 2012. Et là, on va pouvoir en débattre. Donc, il y a... Vous avez entendu pour 2002, hein ? Oui. En 2012, 3,6 millions de personnes. Donc, il y a 100 000 de plus qu'il y a 10 ans. C'est pas beaucoup, hein, en disant 100 000. C'est pas non plus... C'est 100 000 ? Oui, il y avait 3,5. Oui, parce que... J'ai compris. 3,1 en 2002. 3,5. Oui, 3,5. On est à 100 000 de plus, quand même. 100 000 de plus, mais en 10 ans. Oui, mais il y a des efforts qui sont faits sur la construction. En 10 ans, 100 000... Mais c'est beaucoup. Mais ce qui est ralent, c'est qu'on voit beaucoup de construction qui est partout. Partout, on passe. Les moindres terrains sont saisés par l'immobilier. On voit fleurir, pousser des résidences d'accession dites sociales. Je suis tout à fait d'accord sur ce principe-là. Mais le problème, c'est que tout le monde ne peut pas avoir accès. Alors, c'est ça le problème, c'est que quand ils disent des logements sociaux, automatiquement, tu ne peux pas les avoir. Un exemple. Sur ma résidence, j'ai 3 ans de liste d'attente pour avoir un logement. Bon, moi, ça fait 30 ans que j'habite et j'y reste parce que les loyers sont intéressants et le cadre de vie me sait bien. Et donc, cette liste d'attente, cet appartement, moi, je l'ai eu au niveau du pourcent employeur quand on avait la chance de pouvoir travailler à des cotisations patronales qui sont données en effort de la construction, soit le pourcent patronal, donc, que dédie l'entreprise en faveur des logements. Et suite à ça, donc, ça m'a donné l'accès à un logement que je conserve et que je vais essayer de conserver longtemps tant que les ressources me permettront de convenir de ce logement. Et donc, ensuite, ces logements sont ensuite transférables en logements sociaux. Et donc, ce qui veut dire que, à force de lois et de décrets de rénovation, ils arrivent à permettre l'accès aux personnes défavorisées d'arriver à l'obtention de certains logements. Et c'est bien encadré. C'est bien encadré. qui avaient ces logements étaient donc la plupart salariés, salariés, puisque c'était par le pourcent employeur qu'on avait ce logement. Et une fois, donc, cette condition remplie, il s'avère que la transformation du logement en logement social fait qu'il y a des surloyers. Et ces surloyers sont réclamés maintenant aux locataires actuels, donc, de ces logements pour arriver à régulariser les comptes et s'aplanir sur les conditions d'accès social. Alors, on poursuit. Juste une petite parenthèse, on a dit qu'il n'y a que 100 000 de plus que 2002, mais pour moi, ça reste quand même plus, quoi. Ça veut dire qu'en 10 ans, ça n'a pas évolué quand même. Non, non, ça a augmenté. Et c'est beaucoup, ça a augmenté d'une, et deux, 3,6 millions, c'est beaucoup en 2012. Il faut être très clair, c'est beaucoup. On va faire l'état des lieux quand même exact. Donc, il y a, le chiffre exact, c'est 3,651,079 personnes sont non ou mal logées. 685,116 personnes sont privées de logement personnel. Et 2,778,078 personnes vivent dans des conditions de logement très difficiles, privations de confort et surpeuplement accentuées. Je me rappelle quand j'étais dans des grandes cités comme les Aubiers, sur Bordeaux, il y a d'autres cités qui sont aussi importantes dans d'autres régions, dans d'autres villes. Et donc, j'avais en face du logement où j'ai habité pendant 9 ans, des Chinois. Bon, c'est une population diverse et variée qui vivait à 15 personnes dans un studio. Donc, c'était pour expliquer ce mal logement, cette concentration de personnes qui, pour avoir accès à un bout de... 15 dans un studio, mais tu ne tiens pas, c'est impossible. Voilà, et donc, ils vivaient là-dedans. C'est impossible. Et c'était nos voisins d'en face. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment déplacé. Alors, j'ai un autre chiffre aussi qui paraît un peu dur à entendre. Rappelez-vous, en 2002, combien d'SDF ? J'avais dit 85 000, je crois. 2012, 133 000. Alors, on a doublé le... On a pratiquement doublé le... Oui, ça aussi, c'est un chiffre qui parle. Mais après, c'est la question, être SDF aujourd'hui, c'est dû à quoi ? C'est dû... Alors, est-ce que c'est financier ? Il y a plusieurs types de... Il y a plusieurs cas, il y en a certains... Plusieurs sociologies. Est-ce que c'est pour le logement ? Parce qu'il y a des séparations de couples, parce qu'il y en a certains qui ne peuvent pas payer le loyer parce que c'est tellement que ça augmente. Qu'est-ce qu'il peut y avoir, la crise ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Ah, mais il y a tout. Les licenciements. Les licenciements. Parce qu'il peut y avoir tellement de choses qui peuvent... Rupture familiale. Rupture familiale. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le suivi à partir d'un hébergement d'urgence vers un logement adapté aux situations de personnes qui sont SDF. Et est-ce qu'une personne SDF, il faut arriver à une socialisation... Répète encore. Essaye encore. Sociabilisation. Allez, essaye encore. Sociabilisation de la personne qui puisse assumer et vivre dans un logement décent. Voilà, c'est cette partie-là qui m'interpelle après de la sortie de l'hébergement d'urgence, quoi. Au-delà de ça, il faut que la personne SDF automatiquement prouve comme quoi qu'elle veut s'en sortir. Automatiquement. Parce que là, j'ai... Mais là, on parle de logement. On ne cherche pas... Non, mais là, justement, j'ai quelqu'un qui travaille actuellement, JP, qui travaille. Mais bon, ça, c'est du travail, mais au blague. Mais ça, c'est... Oui, bon, ça, c'est une façon de travailler. Il bosse et il est en hébergement d'urgence actuellement. Et là, il est en train de tout faire pour essayer de... De s'en sortir. De trouver... Parce qu'au mois de juin, normalement, à partir du mois de juin, normalement, il devrait être sous contrat pour le bar. Et... Comme plongeur. Il devrait être engagé pour trois mois comme plongeur. Et ça ne permettrait de pouvoir... De pouvoir au moins lancer... Une ouverture dans le logement, oui. Ça risque d'être très dur. Ça risque d'être très dur. Alors, est-ce que j'ai d'autres chiffres qui peuvent parler ? Alors, les personnes hébergées, il y a 411 000 en France, quand même, de personnes hébergées. Chez un tiers, qu'une personne vivant dans des conditions de logement très difficiles, dont pas de confort, il y a quand même 2123 000. Oui, mais ça, c'est les logements désuets. Il faut beaucoup d'efforts en rénovation. Moi, je vois depuis 5-6 ans, ça n'arrête pas d'essayer de mettre autour normes, de bien clarifier les différentes constructions et réglementations au niveau des normes logements. Et c'est un bon devoir, quoi. Oui, mais bon, après... Non, mais après, le problème, c'est de tout ce qui est accession, arriver à bien vivre. Oui, mais il y a beaucoup plus de demandes que de logements acquis. Et c'est ça, le problème. On en est conscient. Et ça fait plus de 20 ans que ça dure. Et ça durera encore. Alors, il y a d'autres choses à dire, parce que ça, c'est triste à entendre aussi. Donc, ils disent, cependant, 354 000 logements, soit 1,3% du parc immobilier en 2006, contre 15% en 1984, manque encore de confort sanitaire. C'est-à-dire, absence d'eau courante, d'installation sanitaire, les WC intérieurs. Il y a 1,3 million de personnes qui vivent encore dans des logements qualifiés de mauvaise qualité. C'est-à-dire, électricité déficiente et humidité. Donc, nous, on y est d'ailleurs. Donc, on en fait partie. On en fait partie. Parce que c'est un ancien logement. Voilà. Et parce que le propriétaire, il ne veut rien faire. Voilà. Situant la France, alors, écoutez ça, au 18e rang européen sur 24. Ça, ça fait mal. Ah oui, quand même, on en... 18e. Oui, 18e. Oui, parce qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a du travail. Il y a du travail. Donc, selon les estimations ministérielles et risques sanitaires liées à l'habitat indigne, concernent environ 611.000... Voilà, ça fait très, très bizarre. 611.111 logements, ça fait très précis, dans lesquels vivent un peu plus de 1 million de personnes. Les ménages pauvres et modestes, il y a les ouvriers, les chômeurs, les jeunes de moins de 25 ans, ou encore les familles monoparentales, sont surreprésentées dans ces logements. Logique. D'après l'INSEE, aussi, dans le cadre de la mise en œuvre du droit au logement opposable, le DALO, on en a parlé en octobre, dans la mission contre la misère. Il y a 520.000 à 530.000 ménages qui seraient éligibles aux critères de la loi DALO. C'est beaucoup, c'est pas mal. 530.000 ? Oui. Ah oui, quand même, et dans nous, on est éligible. Tu te rappelles ce que c'est que le droit au logement opposable ? On en a parlé en octobre. C'est un dossier que tu fais à la mairie, que ce soit mal logement ou aussi dû à ton handicap, dû à un truc, voilà. Tu remplis un dossier, tu deviens prioritaire aux yeux de la mairie ? Oui, pour l'acquisition d'un prochain logement. Mais c'est un vrai parcours du combattant, moi je dis, pour constituer un dossier de logement. Et après, c'est qualifié par rapport à tes revenus, par rapport à ta situation donnée de l'instant T. Et donc, il faut arriver à une période propice qui puisse te permettre d'accéder à ce... Moi je vois, j'ai tous les mal du monde pour avoir... J'ai un studio pour essayer d'avoir une chambre. Une personne seule, on leur accorde la possibilité... Un petit T1 ? Un logement, il faut avoir un T2, avoir une chambre. Parce que c'est bien de séparer la cuisine, salle à manger, de chambre, quand on peut recevoir, avoir des amis. Mais le minimum accordé à une personne, ça va jusqu'au T2. C'est-à-dire, c'est-à-dire, pour une personne. Après, en couple, on va aller au-delà et à partir du T2. À part, on peut vivre à deux dans un T2 quand même. Ah oui, oui, bien sûr. Nous, on est dans un T2, on arrive très bien... Ça va, un T2, c'est faisable à deux. Moi, je suis tout seul dans un T1, un T1 bis, mais à deux, on y vit bien. Mais après, ce qui m'embête, c'est que moi j'ai 40 mètres carrés. Ouais, c'est bon, c'est suffisant. C'est suffisant. J'ai 40 mètres carrés avec terrasse, mais ce qui m'embête, c'est que... Ah, t'as une terrasse en plus ? Oh, j'ai une salle couverte, ouais. Ah ouais, quelle chance. Et donc, si tu veux, moi, ce qui me gêne, c'est que je ne peux pas regarder des gens accouchés à la maison, quoi. Il faut que je... Même avec un matelas, ou que j'arrive à faire quoi dans la cuisine, ou que je bouge les meubles, pour pouvoir présenter un lit à mes invités. Donc, c'était cela ma crainte. C'est pour ça qu'avec une chambre, une pièce en plus, un T2, donc, permettrait de pouvoir mieux, mieux, mieux organiser ses amis et sa vie dans un logement. Et nous, c'est à combien de mètres carrés qu'on a ? 30. 35. 30, 30, 30. Et c'est déjà pas mal. Pour un T2, c'est bizarre. Pour un T2, c'est déjà bien aussi. Après, tout dépend aussi de la conception de l'appartement. Moi, je sais qu'il est très vivable, très... Moi, ce qui est plus dur, c'est le troisième étage. Mais bon, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire avec l'ascenseur, donc... C'est autre chose. Voilà, après... Mais moi, je suis depuis 30 ans. Mais juste pour parler vite fait du Dalot, qui n'existe pas depuis très longtemps non plus, ça a fait depuis 2007-2008, je crois que c'est mis en place, si je ne me trompe pas. Si je me trompe... Non, 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 oui, s'il te plaît, oui, pas 2010, non. Fin 2008. Non, c'est clair. Merci, la moto, c'est très agréable. C'est bien, la moto. Qu'est-ce que je voulais dire ? Le Dalot, c'est bien de faire des... De dire qu'on fait des dossiers Dalot qu'on est prioritaires. Or, je ne suis pas convaincu à 100% qu'on est vraiment prioritaires, qu'il faut quand même avoir des attentes, des fois, de quelques mois. La preuve, moi, j'ai un exemple à donner. Tu parles par rapport au Dalot. Dominique, elle vient d'avoir encore un nouvel appartement du Dalot. Et c'est le troisième au moins. Il ne faut pas appeler à détail, c'est qu'elle a une fille handicapée. Donc, elle a plusieurs priorités, tandis que nous, je ne serais pas énormément prioritaire, je ne suis pas dans un fauteuil ou non. Non, mais quand même, c'est le troisième au moins de six mois. Oui, mais bon. Après, les dossiers suivent des faits. Donc, quand ils sont bien conçus, bien accompagnés et bien considérés, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à se débloquer un logement adapté. Non, mais en fin de compte, le dernier qu'elle vient d'avoir, celui qu'elle vient de déménager avant celui qu'elle vient d'avoir, automatiquement, c'est pour un problème de bruit. Ah oui, pour un bruit ? Pour un problème de bruit, de voisinage et de... Oui, mais ce n'est pas une priorité d'avoir du bruit de voisinage. Non, mais ce n'est pas un motif. Apparemment, ça a été joué comme ça. Non, mais c'est une erreur. Ce n'est pas très fair play, mais bon. C'est abusé, surtout. Et tant mieux pour sa réussite. Oui, mais c'est le troisième en six mois, quand même. Alors, autre... Ça enlève la priorité pour d'autres. Autre chiffre 2012, on continue dans le mal-logement 2012. Donc, la France qui ne construit pas assez de logements, en particulier dans le secteur social, et la demande ne fait que s'accroître. Ah oui. Certes, le niveau de l'offre locative, et c'est redressé en 2009, qui est de 448 000 logements, mais il reste toujours en deçà de celui de 2000, qui est de 480 000 logements. En 2009, seulement 36% des demandeurs de logements sociaux hors demandes de mutation ont pu accéder au parc HLM, d'après les données du dispositif numéro unique départemental. Vous savez que les gros chiffres départementaux, là. Ça fait combien de temps qu'on a demandé un logement ? Je crois qu'il y a 13 chiffres, si vous me souviens bien. Il y a beaucoup de chiffres. Les services sociaux et les associations d'aide aux plus démunis mettent en évidence les difficultés grandissantes des ménages les plus modestes pour accéder à un logement ou pour s'y maintenir. Il y a 5 154 000 personnes qui sont en situation de réelle fragilité à court au moyen terme. 5 millions. Et nous, ça fait combien de temps qu'on a demandé un logement ? Alors nous, les HLM, on a demandé depuis longtemps. Ça fait 5 ans. Ça fait un peu plus de 5 ans qu'on a demandé, nous. Il faut savoir que vous êtes classé en demi-prioritaire, parce qu'il y a des personnes avec enfants qui vont vous passer devant. Non, il y a des femmes seules avec enfants qui vont avoir accès facilement vers un logement. Et il y a plusieurs critères qui font qu'il faut arriver à la bonne mouture et à la bonne disposition pour pouvoir convenir et que le dossier puisse être accordé. Alors en définition, ils disent qu'un logement est considéré comme confortable s'il dispose d'une salle d'eau, d'un WC intérieur et d'un système de chauffage. Donc s'il n'y a pas ces trois-là, ce n'est pas confortable. Oui, alors s'il n'y a pas de cuisine, ils en ont un affût. Oui, eux, ils demandent salle d'eau, WC intérieur et système de chauffage. Donc la cuisine, ça ne compte pas. Un lavabo, c'est l'office de cuisine. Il faudrait avoir ces trois conditions pour considérer un logement confortable. C'est vrai que le sanitaire, c'est vraiment important. Je vois que j'ai eu la chance, par rapport aux réhabilitations, parce que moi, c'est une résidence assez ancienne de plus de 30 ans. Moi, j'y suis depuis 78 dans ma résidence. Et avoir une très bonne salle de bain me permet d'être bien dans son logement. On va parler évidemment de l'association, tellement que je respecte cette association, la Fondation Abbé Pierre. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler de cette fondation ? Ça fait depuis très très longtemps que la Fondation Abbé Pierre existe. C'est depuis 1800 et quelques. Non, la fondation. Elle existe depuis 1900... Ne pas confondre Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre. Elle a 30 ans. Déjà, Emmaüs, ça existe depuis 54, si je ne me trompe pas. C'est dans ces zones-là, c'est dans la où il y a la première. 54 ? Si je ne me trompe pas. Il faut savoir qu'Abbé Pierre émane d'Emmaüs, non ? C'est ça, absolument. Par rapport aux réhabilités travaux d'Emmaüs. C'est affilié à l'Emmaüs internationale. Absolument. Alors déjà, le fondateur, évidemment, c'est l'Abbé Pierre. La forme juridique, c'est une fondation reconnue d'utilité publique. La fondation a été créée en 1988. Son siège est à Paris. Le président s'appelle Raymond Etienne, pour ceux qui ne le connaissent pas. L'affiliation, bien sûr, Emmaüs international. Il y a 182 volontaires à la fondation. Le slogan, ça j'aime bien, ne lâchons rien. D'ailleurs, je pense que je vais mettre le HK et le St-1 Banque juste après. Parce qu'on ne lâche rien. Justement, je pense que je vais le mettre après. Donc, la fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés est une fondation membre d'Emmaüs international et d'Emmaüs France. Qui a été reconnue d'utilité publique le 11 février 1992. L'Abbé Pierre en était le président d'honneur jusqu'au 22 janvier 2007, date de sa disparition. Le président est Raymond Etienne, responsable depuis 1967 de la communauté Emmaüs de Peltres, près de Metz. Les vice-présidents sont Jacques Houdot et le directeur du pacte d'Indre-et-Loire, François Chailloux. Parmi les autres membres du conseil d'administration, on rencontre le directeur de la communication et de la documentation de l'ancien service social d'accueil aux émigrants, Jean-Pierre Gilles. L'ancien secrétaire particulier de l'Abbé Pierre, Laurent Desmar, ou encore le responsable de la communauté d'Emmaüs de Redené, Jacques Jafraudou. Alors, des représentants des ministres chargés du logement et de l'intérieur siègent également au CA de la fondation. Oui, ils ont regroupé toute la partie politique pour les aider dans les différentes institutions et différentes avancées en matière de structure et de conception de leur communauté. Absolument. Voilà. Et donc, ils ont rejoint cet équipe-là qui œuvre, qui bouge, qui envoie bien tout ce que font les chiffonniers. Enfin, je veux dire, les chiffonniers d'Emmaüs qui remodèlent ces meubles, qui favorisent l'insertion. C'est tout ça, Emmaüs, qui ont fait surgir cette fondation Abbé Pierre pour favoriser le logement. Alors, on continue. Pour la fondation Abbé Pierre, avoir un toit est un besoin vital, au même titre que la nourriture, la santé et l'emploi. Évidemment, nous aussi c'est pareil. Nous, c'est ce qu'on dit tout le temps en temps. D'ailleurs, avec notre association, on insiste là-dessus d'ailleurs aussi, que les trois bases fondamentales, logement, emploi, santé. Ça, c'est clair, net et précis. Ah, mais c'est clair. De toute façon, on n'a pas le choix. Les trois vont ensemble. La condition. Et si on n'a pas la condition pour pouvoir travailler et puis ne pas avoir de revenus pour avoir un toit, c'est... C'est un casse-gueule. Voilà. On se retrouve SDF. Alors, elle s'est donc fixée pour objectif d'agir pour que les plus défavorisés trouvent à se loger dignement et durablement, quel que soit le montant de leurs ressources et leur situation sociale. Alors ça, par contre, c'est peut-être quelque chose qu'on apprend, parce que quel que soit le ressource, ça veut dire que même si quelqu'un a 1000 euros, il lui faut un toit. C'est ça que ça veut dire. Ah, mais automatiquement, c'est qu'ils ne font aucune discrimination là-dessus. Ça veut dire qu'une personne qui a le RSA ou qui touche un peu moins ou qui touche un peu plus, selon... c'est... la première chose qu'ils visent, c'est être logé. Point. Voilà. Quel que soit le revenu. Voilà. De toute façon. Alors, les équipes qui sont 100 salariés et plus de 200 bénévoles, c'est pas mal, hein ? À travers toute la France. Mais 200 bénévoles pour tous, puis la France, il y a du boulot, hein ? La fondation qui gère également un espace Solidarité Habitat, qu'on a connu avec ATD Clermonde, des boutiques Solidarité, près d'une trentaine dans tout le pays, des pensions de famille, près de 40 sont aidées ou financées par la fondation, et une résidence sociale. D'accord ? Tout ça, c'est bien, parce qu'il faut sensibiliser, donc, à l'accompagnement du logement, ce que fait très bien, donc, la fondation. Et toutes ces petites choses, ces boutiques, permettent à donner les moyens de vrai en recherche et en attribution des logements pour les personnes en difficulté. Ensuite, le rapport note que près d'un million de personnes sont hébergées en France chez des tiers, donc on l'a dit tout à l'heure, dont au moins 150 000 dans des conditions très difficiles. L'emballement des loyers et le manque de logements sociaux créent des situations d'itinérance entre chambres d'hôtels, centres d'hébergement, habitat de fortune, ce qui fait des personnes ou ménages concernés des sans-domicile permanents. En mai 2004, la Fondation, l'abbé Pierre et la Fédération Nationale des Offices d'HLM ont fait savoir dans une déclaration commune la nécessité de construire par an et sur trois ans au moins 90 000 logements locatifs accessibles aux personnes et familles à ressources modestes. Les deux organismes précisaient alors que les familles à revenus modestes représentaient 65% de la population française. C'est beaucoup, hein ? C'est beaucoup, oui. Depuis lors, la situation de logement en France s'aggrave et la Fondation, l'abbé Pierre, au-delà de son rôle d'interpellation, poursuit son action pour pallier des manquements certains de l'État. Au-delà de ses actions sur le territoire national, la Fondation agit là où l'urgence se fait jour. Ainsi, en janvier 2005, au lendemain du tsunami en Asie du Sud-Est, la Fondation, l'abbé Pierre, en liaison avec Emmaüs International, s'est mobilisée pour venir en aide à 3 000 familles parmi les plus touchées du sud de l'Inde. En liaison avec les communautés Emmaüs installées dans la région, construction d'abris provisoires et fortune d'objets de première nécessité. Voilà. Quelque chose à dire là-dessus ? Sur la Fondation ? Sur la Fondation, je voudrais déjà leur souhaiter bon courage pour la suite et les féliciter de prendre autant de temps et à cœur le problème. et le mieux, ça serait que, ouais, ils disent 90 000. Moi, je trouve ça encore un peu... Sur 3 ans, ils veulent 90 000 logements sociaux. Ouais, d'accord, peut-être. Mais moi, je pense que ça fait déjà pas mal, mais je pense que c'est pas encore assez. Alors, concernant Bordeaux, Emmaüs, pour ceux qui ne savent pas où ça se situe, c'est au cours de la Somme, à côté de Nansouti. 256 cours de la Somme. C'est un atelier bas, parce que moi, c'est à Parampuir. Le village est à Parampuir, où ils construisent des meubles. C'est ça. Ils vendent des meubles aussi, ça je conseille, parce que... À très faible prix, pour pouvoir donner, d'une part, paramètres à l'insertion des participants, des bénéficiaires... C'est ça. C'est les compagnons d'Emmaüs. Et donc, mais ces ressources-là, quand ils réhabilitent un vieux meuble, ils réparent une chaise, une table... C'est ça. Machine à laver. Toutes ces matières-là, vont aider ensuite, pour des familles modèles, à pouvoir s'équiper. Parce que là aussi, en besoin de logement, c'est bien d'avoir un appartement vide, mais il faut mettre des choses dedans. Alors, si je peux te permettre, une petite parenthèse, donc c'est Emmaüs, c'est pas la fondation Vépierre, mais Emmaüs, quand même... Travaillent ensemble. À Bordeaux, c'est Emmaüs Insertion Bordeaux. Ça s'appelle comme ça. Donc c'est au cours de la somme. Juste une précision, et juste à côté d'Emmaüs, il y a justement un coin où on peut acheter des meubles. Alors, les gens qui jettent les meubles, ne jetez pas les meubles dans la rue, à la limite, donnez à Emmaüs. À Emmaüs, qui vont vous les réparer et en faire profiter des familles modestes. C'est ça. C'est surtout ça qu'il faut le dire. En plus, c'est pas cher, les meubles. Non, c'est pas si cher de ça pour 10 euros. 10, voire 15 euros, t'as une armoire, une armoire comme si... Moi, j'ai acheté une énorme armoire à 40 euros. À 40 euros, c'est pris à un dressing. La livraison ? Limite un dressing. La livraison, 10 euros. 10 euros, la livraison. 10 euros de plus à mettre en livraison. Ils peuvent l'emmener. Oui, ils peuvent l'emmener. Bon, après, le petit problème, c'est qu'ils ne voient pas non plus, ils ne regardent pas les revenus des gens quand on achète. Ça, c'est le petit truc que je reproche, mais c'est-à-dire que même des gens qui ont 10 euros, ils peuvent acheter... Le destinataire du produit, s'il est bien fondé, quoi. C'est la seule chose que je reproche un petit peu parce que tout le monde peut en profiter. Et après, il faut éviter les abus, quoi. C'est ça, c'est ça qui me fait peur. C'est un petit peu ça que je reproche qui me fait un peu peur, justement. C'est une facilité et donc, ça peut ne pas aller là où ça devrait aboutir. Voilà, donc, quelque chose à dire, vous pouvez parler d'Emmaüs aussi, si vous voulez, c'est pas un problème. Après, je ne sais pas si tu as là, il y a de nouvelles perspectives qui se font, l'histoire des bungalows qui se met en place en hébergement temporaire que la fondation Abbé Pierre est associée à Emmaüs. C'est Emmaüs qui met en place. tous les hébergements avec ces personnes, justement, c'est pour aller accompagner les hébergements d'urgence et tout. Je sais, d'ailleurs, ils sont ouverts au mois de décembre. Voilà, et donc, ces villages d'Emmaüs qui se mettent en place, c'est une très bonne initiative sous contrôle de la fondation Abbé Pierre pour, justement, parvenir aux soucis de logements des fameux SDF sans-abri et arriver à réinsérer, à retrouver un toit, des devoirs et une vie sociale, un pied dans la vie. C'est l'objet de ces villages de retrouver sa place dans la société qu'on a perdue par rapport à la descente aux enfers que tu appelles quand tu as tout perdu. Ah, mais de toute façon, automatiquement, quand tu perds tout, automatiquement, c'est une descente aux enfers et si tu n'as pas le courage d'être... De remettre un pied. De remettre un pied, mais d'être entouré par des personnes qui sont là pour... Si tu n'es pas entouré, automatiquement, tu pètes un plomb. Mais vite fait. Mais tu te laisses aller. Et ce que je voulais dire par rapport... Tu parlais des bungalows, des trucs comme ça. Il faut savoir que les bungalows sont prêtés. C'est des trucs qui sont prêtés, qui font partie de l'hôpital. Les bâtiments font partie de l'hôpital. Ils sont prêtés à la mairie qui, eux, les remet à disposition pour les sans-domicile fixe. Mais oui, parce qu'il faut qu'il y ait un entretien, qu'il y ait un suivi. Il faut aussi que les sans-domicile fixe qui ont la chance de pouvoir avoir ce type de bungalows de ce logement, qui les entretiennent aussi. Parce qu'il ne faut pas qu'ils laissent à l'abandon. On ne retrouve pas non plus que ça devienne un dépotoir, un dépositoire, quelque chose qui soit... quelque chose de neuf devienne salubre. Donc, le respect du logement confié doit être conscient et bien présent au sein des différents bénéficiaires. Des personnes bénéficiaires. bénéficiaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a pas mal de systèmes comme ça, de bungalows comme ça, qui sont prêtés par les hôpitaux. Non, mais c'est bien. Qui sont prêtés, qui se mettent en place en France. Je sais qu'il y en a un deuxième. Il y a un deuxième site comme ça qui vient de s'ouvrir sur Reims. Pour pas citer, oui. Voilà. Sur Reims et il y en a d'autres qui s'ouvrent un peu partout. Mais l'initiative est bonne. Ça permet de s'effrayer. Non, mais oui, c'est clair. Des foyers où les gens se sentent agressés. Les détrigés, les halles de nuit. Voilà. Agressés et tout. Ah, mais c'est... Ça permet de mettre un pied à l'étrier et un retour vers le logement à soi. C'est pour ça que les CHRS existent aussi, des trucs comme ça. Alors, les amis, l'heure tourne. On va refaire une pause. On va faire le petit hommage à la Fondation Bépierre avec leur slogan « On ne lâche rien ». On ne s'attend bien. J'aime bien cette chanson. Ça va être la troisième fois qu'on la passe. Moi aussi, j'aime bien. Elle est bien construite. Il faut dire que les paroles là-dedans vont vous dire. Elle dit ce qu'elle veut dire. On ne lâche rien. De toute façon, qu'on soit une association ou qu'on soit un particulier ou qu'on soit un privé automatiquement, si on a l'ambition, l'ambition, si on a le... la tête sur les épaules, automatiquement, on arrivera toujours à faire en sorte d'y arriver. Ça va, Gégé ? Oui, là. Bonjour, Gégé. Bonjour, tout le monde. Si, par contre, Gégé peut témoigner sur un point que la situation... C'est un sujet que je connais si tu veux en parler, Gégé. Le dallo, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Tu sais que, justement, tu as une situation... Comment te dire ? Tu as une situation actuelle un petit peu délicate et que tu as fait une demande de logement. Elle doit faire en cours. Et c'est un dossier. Tu l'as fait, le dossier, ou pas, au fait ? Eh bien, oui. C'est-à-dire que c'est... Je ne peux pas donner le nom. qui, depuis 4 ans, je les emmerde pour qu'ils me donnent un logement. 4 ans ? 4 ans de l'eau ? 4 ans, oui. Imaginez. 4 ans et demi, bientôt. T'imagines, 4 ans, on est censé être prioritaire, c'est censé régler dans 6 mois, ça fait 4 ans que ça dure. Voilà. Et donc, ils m'ont envoyé un papier qu'il fallait que je renvoie au dallo. Donc, j'ai rempli le papier. Et donc, là, si j'ai bien compris, donc, ça va... Ils m'ont envoyé au mois de décembre, vers le 15 décembre. J'ai dû le renvoyer vers le 17 décembre. Donc, le 17 mars, je dois à peu près, je dois recevoir une réponse du dallo. Et après, d'après le papier que j'ai lu, ils mettront 3 mois à me trouver un autre logement. 3 mois ? Il faut que tu attendes encore un bon moment pour... Oui, jusqu'à cet été, peut-être l'hiver prochain, jusqu'à encore là. Alors, est-ce que tu vis dans un mal logement de ton côté ? Non. Non, voilà. Tu n'es pas en situation... Mais c'est ton handicap. Voilà. D'accord. J'ai eu vécu dans un mal logement. Hum-hum. Parce que, quand je suis arrivé en Bordogne, que j'ai demandé un logement, bon, j'en ai trouvé un en 2 mois et demi. D'accord. Ça n'avait jamais été aussi rapide. D'accord. Mais le problème qu'il y avait, c'est que l'hiver, à cause de l'humidité, des fenêtres mal jointes et tout, si je partais une semaine, je revenais une semaine après, j'avais des champignons partout. D'accord. D'accord. Oui, c'est de l'insalubralité. Insalubrité, s'il te plaît. Insalubralité, ça n'existe pas. Excusez-moi, Dieu. Insalubrité, plutôt, oui. Donc, logement insalubre, effectivement. Donc, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? Donc, tu as vécu dans un logement insalubre ? Voilà. Pendant quand même 5 ans. Et tu t'en es sorti au bout d'eux ? Tu as dit 5 ans ? 5 ans, oui. C'est beaucoup. Et pour t'en sorti, t'as fait un dossier ? C'est beaucoup, mais c'est un peu grâce. Des fois, on dit que les allocations familiales n'aident pas, mais là, elles m'ont bien aidé. Elles m'ont donné 300 euros de moins, donc j'étais obligé de changer d'appartement. D'accord. Voilà, parce que donc je suis allé à la mairie, j'ai fait une demande de logement, ils m'ont demandé pourquoi. Et ça fait que la personne, depuis que j'étais partie, c'est-à-dire en mai 2008, je crois, oui, c'est ça, elle n'avait pas pu relouer son logement, son logement. Alors là, elle a refait les fenêtres, elle a tout refait, donc bon, je ne sais pas comment ça s'est passé cet hiver avec le bonhomme qui est temps, mais bon. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Elle a dû le mettre aux normes, peut-être. Eh bien oui, obligé. Sinon, elle ne pouvait pas le relouer parce que moi, sans le vouloir, j'ai été à la mairie et puis ils m'ont demandé pourquoi. Ils me disent vous n'êtes pas bien. Je lui dis écoutez, venez voir, il y a des champignons dans la baraque et tout. Il me dit c'est pas possible. Je lui dis venez voir. Et il y en a une qui est venue voir. Et elle dit oh là là, elle dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, donc il y a quelque chose qui a dû marcher entre la mairie et le truc parce que moi, on m'avait dit qu'elle ne pouvait pas relouer avant trois ans. D'accord. C'est-à-dire tant que les normes n'étaient pas faites. Trois ans quand même. C'est beaucoup. Trois ans sans logement, sans locataire. Voyons, bonjour les frais. Ah ben oui, parce que en plus, le voisin du dessous quand je faisais couler l'eau de mon évier, il recevait tout sur la gueule. Alors, ils ont été obligés de refaire toutes les tuyauteries et tout. Bon, les deux appartements sont reloués. Mais combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bon, c'est vrai que ton sujet, le dallo, tu n'es pas dans une situation de mal logement, mais tu as vécu ça. Est-ce que tu as des messages à donner au niveau politique sur ça ? Au niveau ? Politique. Politique ? Oui, sans crier. Non, pas merde, non. Non, je n'ai pas dit merde, j'ai dit la merde. La merde, oui. Alors, les loyers, peut-être trop exagérés ? Est-ce que c'est exagéré ? Oui ? Non. Pour les HLM, ce n'est pas exagéré ? Pour les particuliers, c'est exagéré quand même. Pour les particuliers, ils exagèrent, oui. Oui, merci. Il y en a certains qui en profitent. Ah, mais largement même. Mais l'argent appelle l'argent, donc c'est le profit. parce que moi, environ, parce qu'il y a des charges et tout, ça me coûte un T4. Donc, il y a trois chambres, puisque le petit salon est considéré comme chambre. Trois chambres, un salon, une cuisine, bon, et puis des sanitaires et tout. On a quand même trois balcons, ce qui est assez exceptionnel. Oui, l'appartement est exceptionnel, mais il ne faut pas oublier où est-ce que tu es pour avoir ça exceptionnellement. Je suis au troisième étage, j'ai 48 minutes. Oui, c'est ça. Je vais monter et il faut m'aider à monter parce que là, ce matin encore, j'ai vu, impossible de monter. Ce n'est pas au niveau des étages, c'est au niveau du lieu. Dans la vaste campagne, très très loin d'une ville. C'est ça le problème, c'est que c'est dans les périphéries d'une ville, automatiquement, que tu vas trouver un logement qui n'est pas très... qui n'est pas très cher et c'est accentré. Est-ce qu'on a par exemple, je ne sais pas si tu le sais, je ne sais pas si tu t'iconnais là-dessus, René, est-ce que tu as par exemple le montant de loyer si on doit faire une comparaison avec les objets par exemple ? Les HLM de Bordeaux ? Les HLM, ils se battent sur les revenus. Les logements sont divers, tout dépend de la superficie. En tout cas, c'est beaucoup plus cher en ville que dans les grosses campagnes. c'est pas... Moi, je suis mon loyer de toute la commune et ce n'est pas à ce prix-là. Au Bouska, toi, attends, au Bouska, par exemple, combien ? Pour mon appartement, je paie 310 euros pour 40 mètres carrés au Bouska. C'est pas cher. En HLM. En HLM ? Charge comprise. C'est pas cher parce que nous, c'est 445 euros en particulier. Charge comprise. Mais oui, mais bon... Et donc après, je veux un peu plus de DF, je veux plus d'électricité, enfin, de DF ou de gaz, mais c'est minuit. T'imagines ? Par rapport... La différence, toi, tu payes 310 euros charge comprise. C'est 30 ans que j'habitais. Mais quand même. Figure-toi que dans la maison où j'étais, je payais 110 euros d'électricité par mois. Ah oui, ça, je me souviens de cette histoire. En plus, quand je suis parti, je leur devais 280 euros. L'année ou pour combien de temps ? Pour l'année. Pour l'année. D'accord. En plus. Ah oui, ça veut dire que tu payais une martialité et tu leur devais encore plus. Voilà. D'accord. Super. Voilà. Et le problème qu'il y a eu, bon, j'ai du mal à payer mais je m'en suis sorti comme d'habitude. Il faut toujours se démermer. Il faut espérer. Il faut le souhaiter. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est simple. Il y avait les 110 euros que je payais là-bas d'électricité parce que je ne me suis presque pas chauffé de l'hiver, rien. Et bien, là, quand je suis arrivé ici avec ceux qui me demandaient 110, je payais le loyer, l'eau, l'électricité et le gaz pour le même prix. Oui, Et là-bas, je ne payais que l'électricité. D'accord. Parce qu'il y avait une dépargne de chaleur, c'était des personnes mal isolées. Et bien, oui. Et puis, en plus, c'était le chauffage électrique. Oui, donc, c'est vrai. je ne te dis pas. À présent, tout est réfléchi et il essaye d'amoindrir toutes ces problématiques de frais électriques. Moi, je vois, j'en suis à 10, 15 euros par mois d'électricité. quoi. Oui, d'accord, mais bon, moi, là, on va réduire parce que je vais prendre un T3 puisque j'ai Benoît en moins. Voilà, donc, je cherche un T3 pour le même prix. Disons que mon T4, ici, reviendra aussi cher qu'un T3 là-bas. Oui, mais plus proche de Bordeaux, quand même. Et tu seras plus accessible pour toi. Oui, voilà, parce que là, tu te rends compte, tu es obligé d'aller à l'hôpital comme Benoît, obligé d'aller chercher le train qui est à un kilomètre à peu près, même si il n'est pas plus, un kilomètre et demi de la maison et d'aller à pied parce qu'il n'y a aucun moyen de commotion. Oui, parce que tu es confronté au traitement qu'il faut suivre. Voilà. Si tu n'as pas de voiture, tu crèves. C'est simple. Voilà. C'est l'inconvénient d'habiter en campagne. Il ne veut même plus se déplacer. Il disait qu'ils ont assez de monde sur Périgueux et les alentours sans aller plus loin. Alors voilà, quoi, c'est la... Mais dès que tu vas habiter en ville, tu as des loyers qui vont monter. Oui. Non, mais moi, ce n'est pas en ville que je veux être. Je ne veux pas être dans Bordeaux. Moi, j'ai demandé Mérignac à Vlac. C'est un entours. Ça reste la cuve. Oui, ça reste la cuve. Ce n'est pas donné à vue. Oui, mais bon, je suis vraiment obligée parce que là, avec Frédéric, on fera moitié-moitié pour le loyer. Oui, mais tu as des logements HLM qui sont quand même accessibles. Il faut arriver à trouver la bonne pente et le bon dossier qui permettent l'accès comme je parlais tout à l'heure, c'était ce fameux accès au logement. Oui. Autre chose à rajouter, Gégé ? Moi-même, mon état de santé, ils ont l'air de s'en foutre. Alors justement, en parlant de la santé, tu viens toujours le 7 avril ou pas ? Eh bien, en principe, oui. En principe, oui. En principe, j'aime bien en principe. Oui, ça dépend de l'état de santé de chacun. C'est-à-dire que c'est pour parler pour le moment parce que si Frédéric travaille, si il a sa voiture, parce que là, mardi, il va pour un emploi. D'accord. Il va durer trois mois mais ça ne fait rien. Il est payé quand même 9,20 euros de l'heure et en plus, il y a le panier qui est compris en plus. Ah, c'est des intérims alors ? Non, non, non. Non, c'est un employeur, ils sont obligés, oui. Les paniers, comme ça vient d'augmenter, comme ça vient d'augmenter automatiquement, il y a le... Ça dépend... Les paniers, pour moi, c'est des intérims, non ? Pas forcément. Pas forcément, c'est selon le lieu d'habitation, par exemple, si tu as la voiture et que tu bosses à 30 kilomètres de chez toi, automatiquement, tu as les frais de panier qui sont pris en charge et tu as les frais d'essence qui sont pris en charge par l'entreprise. D'accord. Sauf si l'entreprise, il n'y a pas de restauration. Il n'y aura que 15 kilomètres à faire et son panier est payé quand même. Oui, parce qu'il est à 15 bornes de la maison. Voilà. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Dis-t'où pas que chaque âme est égale On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Dis-t'où pas que chaque âme est égale Voilà. C'est fini. A très bientôt. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada